La Bible en un an Le Livre du Lévitique, chapitre 6 L'Éternel dit à Moïse, Donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'hôtel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'hôtel. Le prêtre mettra sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'Holocauste sur l'hôtel et il la déposera près de l'hôtel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre à l'extérieur du camp dans un endroit pur. Le feu brûlera sur l'hôtel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'hôtel, il ne s'éteindra pas. Voici la loi de l'offrande. Les descendants d'Aaron la présenteront devant l'éternel, devant l'hôtel. Le prêtre prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûlera cela sur l'hôtel comme souvenir dont l'odeur est agréable à l'éternel. À Aaron et ses descendants mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu sain, dans le parvis de la tente de la rencontre. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes passées par le feu. C'est une chose très sainte, tout comme le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Tout homme, parmi les descendants d'Aaron, en mangera. C'est une prescription perpétuelle pour vous, au fil des générations, au sujet des offrandes passées par le feu pour l'éternel. Tous ceux qui y toucheront seront sains. L'éternel dit à Moïse, «Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'éternel, le jour où ils recevront l'onction. Deux litres de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. On la préparera à la poêle, avec de l'huile, et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux, comme une offrande dont l'odeur est agréable à l'éternel. Le prêtre, issu d'Aaron, qui sera consacré par onction pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une prescription perpétuelle devant l'éternel. On la brûlera en entier. Toute offrande d'un prêtre sera brûlée en entier. On ne la mangera pas. L'éternel dit à Moïse, «Transmet ses instructions à Aaron et à ses descendants. Voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est à l'endroit où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée devant l'éternel, la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le prêtre qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu sain, dans le parvis de la tente de la rencontre. Tous ceux qui en toucheront la viande seront sains. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejaillie sera lavé dans un lieu sain. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase en bronze qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout homme parmi les prêtres en mangera. C'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime dont le sang aura été apporté dans l'attente de la rencontre pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Le livre du Lévitique, chapitre 7 Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est à l'endroit où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On versera son sang sur tout le pourtour de l'autel. On offrira toute sa graisse. La queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, celle qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel en sacrifice passé par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout homme, parmi les prêtres, en mangera. Il le mangera dans un endroit sain. C'est une chose très sainte. Il en va pour le sacrifice de culpabilité comme pour le sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le prêtre qui fera l'expiation. Le prêtre qui offrira l'Holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'Holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le prêtre qui l'a offert. Toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les descendants d'Aaron, sans distinction. Voici la loi du sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de communion des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine pétries à l'huile. À ses gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, pour accompagner son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera, à titre de prélèvement pour l'Éternel, une portion de chaque offrande. Elle sera pour le prêtre qui a versé le sang de la victime du sacrifice de communion. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la viande de la victime le troisième jour sera brûlé au feu. Dans le cas où quelqu'un mangerait de la viande de son sacrifice de communion le troisième jour, le sacrifice ne sera pas accepté. Il ne sera pas porté au compte de celui qu'il a offert. Ce sera une chose infecte et celui qui en mangera restera chargé de sa faute. La viande qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée. Elle sera brûlée au feu. Toute personne pure peut manger de la viande. L'Éternel dit à mon Dieu, transmet ses instructions aux Israélites. Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, d'agneau ou de chèvre. La graisse d'une bête trouvée morte ou déchiquetée pourra servir à n'importe quel usage, mais vous ne la mangerez pas. Si quelqu'un mange de la graisse des animaux qu'on offre à l'Éternel en sacrifice, passé par le feu, il sera exclu de son peuple. Vous ne mangerez pas de sang d'oiseau ni de bétail où que vous habitiez. Si quelqu'un mange du sang, il sera exclu de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Celui qui offrira à l'Éternel un sacrifice de communion apportera à l'Éternel une offrande prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui est sur la poitrine, et il fera avec la poitrine le geste de présentation devant l'Éternel. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses descendants. Vous donnerez au prêtre la cuisse droite à titre de prélèvement sur vos sacrifices de communion. Le descendant d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura comme part la cuisse droite. En effet, je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine avec laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse prélevée, et je les donne aux prêtres, à Aaron et à ses descendants par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites. Telle est la part d'Aaron et de ses descendants dans les sacrifices passés par le feu pour l'Éternel dès le jour où ils seront présentés pour être à mon service en tant que prêtres. C'est ce que l'Éternel ordonne aux Israélites, de leur donner dès le jour de leur onction. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Telle est la loi pour l'Holocauste, l'offrande, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, la consécration et le sacrifice de communion. L'Éternel la prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert de Sinaï. Le livre d'Epsombe, chapitre 37, de David Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Le livre des Proverbes, chapitre 6. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée capture une vie précieuse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter parce qu'il a faim, mais si on le trouve, il fait une restitution au septuple. Il donne tous les biens de sa maison. Celui qui commette un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même, celui qui agit de cette manière. Il ne trouvera que blessure et déshonneur, et sa honte ne s'effacera pas. En effet, la jalousie rend un homme furieux, et il est sans pitié le jour de la vengeance. Il n'accepte aucune rançon, et il ne cède pas, même si tu multiplies les cadeaux. Évangile selon Matthieu, chapitre 10 Puis Jésus appela ses doux disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée, et l'ébé, surnommé Thadé. Simon, le cananite, et Judas, l'iscario, celui qui trahit Jésus. Ce sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite la nourriture. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants et s'ils en sont dignes que votre paix vienne sur eux, mais s'ils n'en sont pas dignes que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. « À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison, Béelzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501